Quand vous êtes auteur, la première chose c'est que vous êtes immortel, comme le dit Valère tout le temps. Comment vendre des milliers d'exemplaires en seulement un an ? Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Vous êtes fatigué, je vais vous laisser rentrer. Est-ce que vous voulez que je reste ou est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose de positif ? Non, ça ne crie pas, ça ne crie pas fort. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Attendez, si vous voulez que je reste et qu'on fasse quelque chose d'incroyable ensemble durant ces 20 ou 30 petites minutes, dites yes s'il vous plaît. Non, ça ne tremble pas, j'ai envie que cet hôtel tremble aujourd'hui, qu'il se dise, qu'il se dise, non, 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 qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui ? En fait, ça tremble la salle, alors si vous êtes chaud à faire trembler cette salle, dites yes s'il vous plaît. Oh, j'adore ça, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, alors, est-ce que quelqu'un fume dans cette salle ? Non, genre, n'ayez pas honte, on est ensemble. Est-ce que quelqu'un fume ? Est-ce que quelqu'un a une clope, c'est important ? Non, personne n'a une clope. Merde, j'avais besoin de fumer un petit truc avec un briquet, j'avais besoin d'une cigarette et un briquet. Je sais, je sais, vous allez me juger, en mode, qu'est-ce qu'il lui prend ? Il va fumer en pleine conférence. Mais est-ce que vous savez, il y a un briquet, mais il n'y a pas de cigarette, du coup c'est compliqué. En fait, sans être hypocrite, est-ce que vous savez que le sucre tue plus que fumer ? Ok. En fait, non. Non. La vérité, c'est que la cigarette, elle tue beaucoup plus. Mais, c'est ça vendre, entre guillemets. Vendre, c'est persuader. Ça veut dire que, même si tu dois mentir, si tu mens en étant confiant dans ton mensonge, tu vas amener les gens avec toi. Là, je viens de raconter une connerie, il y en a qui ont dit oui. Je suis désolé, c'est comme ça, parce que je persuade. Et pour persuader les autres, il faut d'abord être persuadé soi-même. Donc, je suis là aujourd'hui pour parler de livres, de comment vendre des milliers d'exemplaires en une année grâce aux réseaux sociaux. Mais, il y a forcément des gens qui ne me connaissent pas. Est-ce qu'il y en a dans la salle des gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu passer ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui me connaissent ici ? Ça fait plaisir. Alors, si je dois me présenter très rapidement. Ok. Waouh. On ne voit pas bien. Bon. Je suis Caramo, je suis coach, conférencier, créateur de contenu. J'accompagne au quotidien des gens à croire en leurs rêves. Je suis ce jeune homme qui dit que, tout le temps dans ses vidéos, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Suivez vos rêves. Yeah, yeah. Mais le pupitre, c'est moi, je ne le comprends pas ou il ne m'aime pas trop ? Bah. Ah, ça met du temps un peu. Ok. Ok, ça marche. Alors, à gauche là, c'est moi. En 2019, je travaillais sur une station d'autoroute. Je travaillais, c'était mon job étudiant, mais je commençais ça assez tôt le matin. J'allais à 6h, il fallait que je sois là-bas. Je ramassais des trucs sur la station d'autoroute. Et après, je rentrais, je commençais les cours. J'ai commencé cette passion, le développement personnel, à faire des vidéos assez tôt. Cette vidéo que vous voyez juste à gauche. Et puis, j'ai toujours dit cette phrase qui est tout en haut, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Sans forcément savoir où est-ce que mes rêves vont me pousser. Mais j'avais juste un rêve, celui d'être conférencier international, impacter les gens et devenir immortel. Parce que pour moi, c'est ça le but. Le but, ce n'est pas juste de venir vivre et partir, mais c'est d'être immortel. On a fait du chemin. Aujourd'hui, vous voyez cette photo tout à droite. C'était ma dernière conférence le 20 janvier dernier, ici à Paris-Bercy. Et le livre que détient Mr. Dreamax Amin, c'est mon tout premier livre qui vient de sortir, que j'appelle Les mots pour les mots, qui est un récit de poème et de développement personnel qui permet de soigner les mots de la vie à travers les mots. Il est facile à lire, ça ne fait pas beaucoup de pages, mais c'était ça mon but. Je ne voulais pas écrire un livre que tout le monde va garder dans sa bibliothèque. Je voulais écrire quelque chose qui va se lire, qui va servir, qui va impacter. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour parler de vendre et de l'écriture surtout. Parce que je suppose que c'est un événement pour les écrivants. Du coup, je suis là pour vendre. Maintenant, quels sont les avantages, selon moi, d'être auteur à succès ? Bon, pas forcément à succès, mais un peu de succès. Voilà. Pas beaucoup, juste un petit peu. Quand vous êtes auteur, la première chose, c'est que vous êtes immortel, comme le dit Valère tout le temps. Vous êtes immortel parce que... Est-ce que vous vous demandez, Bob Marley, il est parti depuis combien de temps ? Ça fait longtemps. Mais chaque 11 mai, on célèbre Bob Marley. Il est parti normalement, mais il continue quand même de vivre encore parmi nous. Martin Luther King, il est parti depuis longtemps, mais il continue quand même de vivre parmi nous. Donc moi, ma question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'eux, ils continuent encore de vivre parmi nous alors qu'ils sont partis ? C'est tout simplement parce qu'ils sont immortels. Pardon. Donc, ma question ou mon but, c'est moi aussi à mon tour, de faire en sorte que quand je pars, malheureusement, si tu ne fais pas certaines choses, le jour où tu vas partir, le lendemain, ton employeur, il va mettre une annonce pour te remplacer. Ça, c'est un. De deux, les gens dans le quartier vont pleurer, vont venir saluer ainsi de suite, mais à un moment donné, eux aussi vont commencer à t'oublier. Au bout de quelques années, seulement ta famille proche se rappellera de toi. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement que moi et mes frères et soeurs qui se rappellent de mon père, entre guillemets. La plupart du temps, les gens dans le quartier ont fini par oublier. Et donc, ma question, c'est moi, mon but plutôt, c'est comment faire en sorte que quand je serai parti, quand je partirai, dix ans, cinquante ans plus tard, les gens se rappellent de moi. Et ça, c'est en posant certains actes, en essayant d'impacter à travers les vidéos, à travers mes conférences, à travers mes formations et aussi à travers l'écriture. Ça, c'est le premier gros avantage d'être écrivain. L'autre avantage, c'est que ça va vous ouvrir des portes, des opportunités. Quand tu es écrivain, je connais une dame qui a écrit un livre. Le livre, elle a bien marché ici, elle est rentrée au pays. Et finalement, ça a ouvert plein de portes aujourd'hui. Elle est présentatrice TV, elle est en contact direct, même avec le président dans son pays. Ça, c'est le livre qui l'a ouvert, cette porte-là. Donc, écrire, ça t'ouvre ça. Écrire, ça te permet d'avoir accès à un réseau. Quand tu écris un livre qui marche et que ce livre, tu l'as vraiment bien commercialisé, tu peux commencer, entre guillemets, à être en contact avec de grandes personnalités, des gens qui s'intéressent à cette thématique-là. Croiser des ministres, des présidents ou d'autres entrepreneurs et ça peut t'ouvrir des portes. C'est pourquoi on dit que qui tu connais parfois, c'est plus important que ce que tu sais. On dit un numéro de téléphone vaut parfois mieux que un master. On est d'accord, je dirais même un doctorat, entre guillemets. Donc, ça, c'est quelques avantages, il y en a énormément. Mais en tout cas, vous pouvez carrément laisser un vrai impact lorsque vous vous lancez dans l'écriture. Je sais que vous êtes fatigué, vous avez passé une journée, wow, de 9h jusqu'à 19h. Je vais essayer de brosser en essayant de faire en sorte que vous reteniez quand même quelques petites choses. Je vous avoue que tout ce que je vais vous partager là, vous ne pourrez pas vous en servir automatiquement tout de suite, mais ça vous servira. Il y a des petites choses que vous pouvez quand même mettre en place dès aujourd'hui, que vous ayez écrit en livre ou pas. Et donc, écrire en livre, ça peut aussi vous apporter de l'argent si vous avez les bonnes stratégies. Mais ce que je mets là, ce n'est pas seulement les livres qui m'ont apporté ça. Moi, j'étais juste un jeune passionné qui voulait se lancer, qui voulait impacter, laisser une trace. Mais seulement, on va dire, de 2021, quand les choses ont commencé à bien marcher pour moi, à 2023, rien que sur les réseaux sociaux, on a pu générer seulement 200 000 euros avec la chaîne YouTube et ce qu'on génère avec les vues, entre guillemets, pas le business et pas tout ça. Mon livre, je l'ai écrit en janvier. Je l'ai publié officiellement le 20 janvier. Du 20 janvier à là, on a dépassé la barre des 5 000 exemplaires vendus en seulement 3 mois. C'est gentil. Je ne vous dis pas ça parce que j'ai envie de parler chiffres. Non, je dis ça simplement parce que si vous avez les bonnes stratégies et que vous utilisez les bons outils, forcément, vous pouvez atteindre un certain nombre ou un certain niveau financier. Mon livre n'est pas le meilleur des livres. Je suis très modeste par rapport à cela. Mais même si tu as la meilleure boulangerie aujourd'hui, si les gens ne savent pas que tu as une boulangerie, ça ne sert à rien. Même si tu as le meilleur des livres, si les gens ne savent pas que tu as un très bon livre, ça ne sert à rien. Reçois, j'en parlais avec Valère dans le live. Moi, j'étais, il y a un an, un peu plus d'un an, mon mentor, celui qui m'a initié. Parce qu'aujourd'hui, on dit Karamo Sangari, coach en développement personnel, ainsi, des suites, des millions d'abonnés par-ci, par-là. Moi aussi, j'ai été initié par quelqu'un dans le développement personnel. Il s'appelle Coach Bereté. Je n'ai jamais vu encore quelqu'un qui a autant de connaissances dans le développement personnel que lui. Il a écrit un livre. Je parie qu'aucun dans cette salle ne connaît son livre. Alors que c'est une pépite, le livre. Vraiment, c'est incroyable. Ça s'appelle Prenez le virage du succès. Et là, il m'a passé le livre depuis un an. Récemment, j'allais à Bordeaux parce que j'étais membre du jury d'un concours d'éloquence. Et finalement, je me dis, bon, allez, je vais lire ce livre-là. Je commence à lire de Paris à Bordeaux. J'ai lu plus de 70 pages. De Paris à Bordeaux. J'ai lu plus de 70 pages en deux heures. Tellement c'était passionnant. Je prenais des notes, j'avançais, ainsi, ainsi, des suites. Je me dis, mais ce livre, il est incroyable. Mais ça m'en fait penser à quelque chose. Comment ça se fait que le contenu de ce livre est juste incroyable ? Mais les gens ne savent même pas que ce livre, il existe. Et ça veut dire que vous allez beau écrire, si vous ne savez pas vous faire connaître, ça ne sert à rien. La plupart des livres qu'on achète pourrissent dans les bibliothèques et c'est ce que j'évite entre guillemets. Je peux passer au suivant. Maintenant, comment vendre des milliers d'exemplaires en seulement un an ? Je vous raconte une petite anecdote parce que j'aime bien les gens. Les gens sont marrants. Parce que quand les gens vont vous voir à un certain niveau, soit il va y avoir une sorte de jalousie, de jugement sans vous connaître. Mais chaque personne que vous allez voir à un certain niveau a dû faire des sacrifices ou passer par des étapes. Aujourd'hui, moi, je suis sur les réseaux sociaux, mais je me rappelle encore de mes débuts quand je me suis lancé dans le développement personnel. Quand moi, j'ai perdu mon père en 2016, je me suis lancé, pas en tant que coach. Moi, je voulais justement sortir. Et dans cette quête-là, j'ai commencé à organiser des conférences avec mon association, avec mon ONG. Et un jour, moi, j'étais juste modérateur. Et un jour, on a fait une conférence. Il y avait 200 personnes dans la salle. J'étais très jeune. C'était 2016-2017. Et d'habitude, les conférenciers, ils viennent. C'était des ministres. Et ce jour-là, le conférencier n'est pas venu. C'est mon coach dont je vous parle, Moussa Bereté. Il n'est jamais venu. Et donc là, nous, on se dit, bon, on va essayer de tenir la conférence nous-mêmes. Et c'est ce jour-là, pour la première fois, je prends la parole en public. J'essaye d'inspirer, de partager un message. Et là, je termine de tenir cette conférence-là. Je l'ai préparée sur place. Il y a un vieux qui apparaît de nulle part à la fin de la conférence. Comme là, les gens viennent te voir. Oui, ça va. Et là, il me dit, mon petit, ce que tu viens de faire là, si tu continues de faire ça en une année, tu vas dépasser ton coach. À la base, moi, je n'avais aucune intention d'être coach ni quoi que ce soit. Ça a commencé à me titiller dans la tête. Je ne me suis jamais dit, je vais devenir coach. Mais j'ai écrit tout, j'ai résumé tout ce que je savais sur le développement personnel dans un livre. Je l'ai écrit, c'était en 2017. En fait, à ce moment-là, j'étais à Conakry. Et du coup, c'était Conakry, capitale mondiale du livre. Ils ont dit, bon, t'inquiète, on va éditer ton livre, on va le vendre ici. Je l'arme à temps. Mais les autres jeunes qu'ils avaient édités, on leur donnait 200 euros. Après, c'est terminé. Moi, j'étais ambitieux. J'avais envie d'aider ma mère, pouvoir apporter quelque chose, ainsi de suite. J'ai dit, non, je vais éditer mon livre moi-même. Depuis là, je suis en mode rebelle. J'édite toujours mes livres moi-même. J'ai édité mon livre. Je suis allé voir un photocopieur. Je lui ai dit, bon, on fait du business, toi, tu photocopies à ça et moi, je fais du ça. J'ai commencé à vendre ce livre-là dans le pays. J'étais étudiant. En parallèle, quand je n'avais pas cours, parce que c'est dans une université publique, donc j'allais en cours trois fois dans la semaine. Le reste des trois jours, j'allais vendre mon livre. J'ai vendu 10 000 exemplaires en six mois. Merci. 10 000 exemplaires en six mois. Je n'avais pas Instagram. Je ne connaissais même pas Instagram en 2017. Vous allez sur mon Instagram, il commence en 2018. Donc, sans rien vendre sur les réseaux, juste en passant dans les universités, en développant ça, mon art oratoire, juste avec ma bouche. Tous les jours, je parlais, parlais, je transpirais dans les salles, je prenais de l'argent. J'ai vendu 10 000 exemplaires. J'ai financé mes études comme ça pour venir en France. Et je vous dis tout ça, parce que, sans forcément m'écarter, la petite anecdote dont je voulais vous parler, c'était qu'un jour, dans cette quête-là, moi, j'allais dans les lycées et les universités, je demandais au directeur, messieurs, est-ce que vous pouvez m'accorder cinq minutes ? Je vais juste présenter mon livre, ainsi de suite. Il y en a qui étaient sympas avec moi, qui me laissaient passer. Donc, moi, j'étais obligé d'être bon à l'oral, parce que j'avais cinq minutes pour convaincre toute une salle à acheter mon livre. Et c'était une espèce. Soit tu es convaincu, tu payes, soit tu ne payes pas. Et là, j'avais fait le tour de beaucoup d'écoles. Il y avait une école, c'était une école publique. Elle était bourrée d'élèves. Et moi, plus il y avait du monde, plus ça me touchait. Quand il n'y avait pas beaucoup de monde, je n'avais même pas de chair de poule, je n'avais pas envie de le faire. Et cette école-là, je voulais vendre là. Mais je suis venu, le directeur, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi têtu que lui. Il me dit, mon petit, bon, je vois que tu parles bien, mais ici, là, tu ne vas pas vendre ici. Je dis, j'essaye de tout faire, d'argumenter. Je passais la nuit à regarder des vidéos YouTube, alors que passe Internet là-bas, ça coûtait cher. Je me forme le soir. Le lendemain, je m'habille. Donc, la première fois, j'étais parti en tee-shirt. Deuxièmement, je mets une chemise, cravate, je vais le voir. Il me dit, je vois que tu as changé de vêtement. Mais tu vas faire ça, ici, tu ne vas pas vendre ici. J'étais frustré, je rentre à la maison, parce que juste avant ça, moi, j'avais promis à ma mère. Ma mère, elle voulait vendre, pour ceux qui ont fait l'Afrique, vous allez comprendre, il fait tellement chaud en Afrique qu'il y a des gens qui vendent des glaces. Donc, ma mère, elle voulait un congélateur pour vendre des glaces. Et ma mère, elle a toujours été ma source de motivation. Si je n'avais pas ma mère dans ma vie, moi, j'aurais abandonné absolument tout ce que je fais. Elle a toujours été ma source de motivation. Moi, je l'avais promis, j'ai dit, si les choses marchent bien, je vais t'acheter un congélateur. Et je comptais sur cette école pour acheter un congélateur à ma mère. Et donc, ce monsieur, je vais, je descends, je me forme, je viens, je lui parle. Il me dit à chaque fois, la dernière fois, je viens en costume. Il me dit, ok, je vois que cette fois, tu as même acheté un costume. Tu parles bien, mon petit, mais ici, tu ne vas pas vendre ici. Et ce que je dis, et j'aimerais que chacun de nous retenons ça dans la tête, c'est, ne vous concentrez pas sur le comment. Bon, concentrez-vous sur le pourquoi. Yeah, yeah. J'enseigne aux gens, je coach des auteurs, des entrepreneurs, ainsi de suite, comment se positionner sur les réseaux sociaux en termes de marketing digital, commencer à vendre, vivre de son activité en ligne. Mais ce que je mets toujours en avant en premier, je vais vous apprendre comment faire ça. S'il n'y a pas de raison derrière, ça ne marche pas. Mais quand la raison, elle est tellement forte, rien ne vous arrête. Pour finir cette anecdote, ce que j'ai fait le lendemain, je me suis dit, j'ai tout essayé. Soit ça va marcher, soit ça ne marche pas. Moi, ce que je fais, je me suis bien habillé le lendemain. J'ai pris une feuille, j'ai écrit. So, cher enseignant, veuillez s'il vous plaît, accordez 5 minutes à cet étudiant, il va présenter son livre. J'ai mis le nom de directeur, j'ai signé. Yeah. Et là, j'ai commencé à passer dans les classes. Je passais de classe en classe, je vendais des livres. J'ai vendu, je pense, en Guinée, à l'époque, c'est beaucoup d'argent. Mais j'ai vendu 500 euros en une journée de livres. Et ce n'est pas tout. Pendant que je vendais, parce que je ne l'ai pas dit finalement, je ne suis pas passé par lui. Moi, j'ai trouvé mon moyen. J'allais voir les professeurs, ils voyaient, il y avait la signature du directeur. C'est bon, ça passait. Et à un moment, j'étais dans une classe, j'étais là, en train de démonstrer, tac, tac, le livre « Devenir extraordinaire ». Et là, il était à la fenêtre, il m'observait. À la fin, il me dit, « Tu as fini ? » Je lui ai dit, « Oui, tonto. » Je ne t'ai pas dit de ne pas vendre ici. J'ai dit, « Oui, mais j'en avais vraiment besoin et je pense que eux aussi, ils en avaient besoin. » N'est-ce pas ? Tout le monde s'est retourné contre lui. « Oui ! » Tout le monde a crié. Et il a failli me créer des problèmes. Mais comme quand je vous dis, quand le pourquoi, il est beaucoup plus fort, absolument rien ne vous arrête. Plus tard, dans la discussion, il allait vraiment me mettre dans la merde. Il s'est rendu compte que mon père était médecin à l'époque. Mon père l'avait soigné, ce monsieur. C'est là qu'on discute. Il se rend compte que finalement, je suis le fils de docteur Sangaré par-ci, par-là. Il dit, « Pardonne-moi, mon petit. » Mais au moins, si je n'avais pas pris la détermination d'aller au-delà du franc qui m'avait mis, je n'aurais jamais vendu là. Donc je vous dis ça. Merci beaucoup. Je vous dis ça parce que grâce à ma parole et à ma détermination ce jour-là, j'ai pu transformer des choses. Donc je vais aller droit au but. Si vous voulez vendre des milliers d'exemplaires, la première compétence que vous voulez développer, que vous devez développer, c'est la parole. Avec votre parole, vous pouvez montrer la voix. Avec ta voix, tu montres la voix. Je regardais une série récemment. Je regarde rarement les séries, mais j'avais commencé à regarder ça. C'était Blacklist. Et l'acteur, à un certain moment, ce n'est pas l'acteur, je ne sais même plus comment. Raymond. Raymond Reddington. Voilà, Red. On devait le tuer. Carrément. On a mis un flangue ici. Rien qu'avec sa bouche, parce qu'il sait parler, il a pu se sauver de là. Avec sa bouche. Si vous savez parler, et que vous savez défendre ce que vous avez à vendre, alors ça, ça va absolument tout changer. Mais si tu as un livre que tu as écrit, et que toi-même, je te donne 5 minutes, vends-moi ton livre. Tu commences à me parler X, Y, Z, tu me parles des caractéristiques de ton livre, alors que moi j'ai besoin des avantages. Qu'est-ce que cela va me procurer ? Forcément, on ne va pas s'en sortir. Donc si vous êtes écrivain, ou que vous avez quoi que ce soit à vendre, ne vous concentrez pas sur les caractéristiques. Concentrez-vous sur les avantages. Nous, on s'en fout des caractéristiques. Tu as écrit un livre sur, je ne sais pas, on va dire, comment devenir riche. Ne me parle pas des codes de 1900. Non, vas-y, droit au but, comment on devient riche ? Vas-y, droit au but. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que dans le livre, tu peux rentrer dans ça, mais vas-y clairement si tu dois me vendre. On dit que c'était Albert Einstein qui le disait, si tu ne peux pas l'expliquer à un enfant de 6 ans, alors toi aussi, tu ne l'as pas compris. Yeah, si tu ne peux pas expliquer quelque chose à un gosse de 6 ans, alors toi non plus, tu n'as pas compris. Donc, la première compétence à développer pour atteindre n'importe quel succès en termes de vente, c'est ça. C'est savoir parler. Maintenant, comme je vous disais, tu peux avancer aussi, parce que j'essaye de brosser un petit peu. Je vais essayer un petit peu de rentrer dans le vif du sujet qui est les réseaux sociaux. Comme je vous dis, on n'a pas beaucoup de temps, je vais brosser. Mais avant de vous partager la stratégie très rapidement pour essayer de vendre sur les réseaux sociaux, peu importe, peut-être que même si vous n'êtes pas auteur, vous allez pouvoir vous reconnaître là-dedans. Est-ce que d'abord vous êtes chaud ? Parce qu'il ne faut pas d'en... Non, non, si vous êtes chaud, dites... Yeah ! Non, ce n'est pas très chaud. Valère, il n'a pas entendu par ici. Si vous êtes chaud à continuer cette partie, dites... Yes, s'il vous plaît. Yes ! Non, il n'y a que lui qui a dit. Allez, un dernier yes. Si vous êtes chaud à continuer, à essayer d'apprendre ce phénomène en rapport avec les réseaux sociaux, dites yes, s'il vous plaît. Yes ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Alors, en ce qui concerne les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer de ce truc-là. On ne peut pas se passer de ce truc. Si je vous dis que mon coach qui est excellent, encore celui qui m'a formé moi sur le coaching dans le développement personnel, il a du mal à vendre 100 exemplaires de son livre, c'est parce qu'il n'a pas considéré les réseaux sociaux. Lui, il faisait ses classes de leadership comme ça dans la vie, il a oublié, négligé les réseaux, sauf qu'avec les réseaux, moi aujourd'hui j'ai réussi à ouvrir des portes que malheureusement lui il n'a jamais réussi à ouvrir. Le talent tout seul ne suffit pas. Vous êtes auteur, vous êtes entrepreneur, vous avez quoi que ce soit, vous avez n'importe quel projet, service ou produit, allez-y sur les réseaux. Première étape, vous créez vos comptes sur les réseaux sociaux en rapport avec ce que vous avez envie de vendre. T'es auteur, tu crées un compte, un rapport avec le sujet que tu as envie de mettre en avant. Lorsque tu vas créer tes comptes sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube, première étape déjà, quand on est présent sur les réseaux et qu'on commence entre guillemets à toucher du grand monde, on peut gagner de l'argent de plusieurs manières. On peut gagner de l'argent à travers les vues. Tout à l'heure, juste avec ce point-là, en deux ans, on a généré plus de 200 000 euros sur la chaîne YouTube. Rien qu'en deux ans avec ça, rien qu'avec les vues. Après, j'ai une grosse chaîne YouTube, c'est normal. Ma chaîne YouTube fait plus de 1,2 million, je ne sais plus, d'abonnés, donc on fait pas mal de vues. Mais rien qu'avec les vues sur les réseaux TikTok et YouTube confondus, déjà vous pouvez gagner de l'argent. Au-delà de ça, ce que vous pouvez faire, même si je suis auteur, je peux faire des partenariats avec d'autres gens. Quand je fais des partenariats, c'est des collaborations, on va supposer que madame ici a un livre, elle veut que moi je mette en avant son livre, elle peut me payer, elle me dit, bon tiens, je veux que tu me fasses la promotion, c'est un gagnant-gagnant. Soit elle va dire, bon vas-y, vous allez partir en pourcentage, soit elle va te payer carrément pour que tu fasses la promotion. Ça, c'est une opportunité aussi que vous pouvez développer. Peu importe vous êtes de quelle génération, est-ce que c'est de 1800, 1900 ou 2000, on s'en fout. Les réseaux sociaux, c'est crucial, c'est important. Troisième façon de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est les coachings. Si je me lance sur les réseaux sociaux pour accompagner les mères célibataires, ainsi de suite, ou pour accompagner la vie de famille, quelque chose comme ça, pour aider les gens à gagner en confiance, quand je commence à parler de cette thématique-là, je peux commencer à proposer mes services de coaching aux gens. Quatrième façon de gagner de l'argent, c'est vendre clairement. On a Fatou, peut-être qui était là ce matin, parce que je suis arrivé un peu tard moi, qui a créé un livre. Mais quand tu écris un livre, entre guillemets, tu as besoin de vendre ton livre. Tu peux peut-être parler aux gens dans le taxi ou par-ci, par-là, mais quand tu te lances sur les réseaux et que tu commences à créer du contenu autour de ton livre, tu vas commencer, entre guillemets, à susciter la curiosité des gens autour de ton livre. Et quand tu suscites la curiosité, forcément, tu vas faire beaucoup plus de ventes. Un exemple, c'était dans un conte de 1800, entre guillemets, c'était dans un livre que j'ai lu ça, c'était un roi. Chaque soir, il couchait avec une femme, désolé, couché avec une femme, le lendemain, il la tuait. Chaque soir, c'est un mythe, mais c'est juste pour qu'on comprenne la leçon derrière. Et un soir, il est tombé sur une femme. Cette femme-là, c'est la seule qu'il n'a pas réussi à tuer. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une stratégie. Tous les soirs, elle commençait à raconter une histoire au vieux, au roi, mais elle ne finissait l'histoire que le lendemain. Parce que le roi, il a son principe. On fait ça et puis après, je te tue, le lendemain, je passe à quelqu'un d'autre. Mais celle-là, elle parvenait à captiver l'attention du roi. Elle lui racontait une histoire et puis elle dit, bon, on va finir ça demain. Demain, elle finissait cette histoire, elle commençait encore une autre histoire. Et puis, on va finir ça encore demain. Elle a continué comme ça pendant trois ans. Au bout de trois ans, le roi l'a dit, bon, toi, je laisse tomber. C'est comme ça qu'elle s'est sauvée. Ça veut dire quoi ? Sur les réseaux sociaux, j'ai un livre qui parle, je ne sais pas, de commerce, qui parle d'entrepreneuriat. Je vais susciter la curiosité des gens autour. C'est ça qui donne envie aux gens d'aller chercher en profondeur ton livre. Pour susciter la curiosité, soit je vais partager des petits extraits de mon livre, petit à petit, soit je vais trouver un concept, soit je vais faire des partenariats, soit je vais faire des interviews. Je vais aller voir des gens qui ont des grosses chaînes YouTube, je fais des interviews avec, soit je vais collaborer avec d'autres auteurs. Je suscite la curiosité. À chaque fois, je touche des grands sujets qui abordent un petit peu mon livre. Et pour faire comprendre aux gens, oui, le contenu, il est beaucoup plus développé dans tel livre. Allez-y chercher ça. C'est une façon de vendre un peu plus. Et ça, c'est hyper important. Vous pouvez encore aller beaucoup plus loin. Ça, ça va même au-delà des auteurs. Tu vas commencer à faire des coachings. Tu perds un peu de vente. Ce que tu peux faire, parce qu'avant, c'est ce que je faisais. Moi, je faisais des coachings one-to-one avec les gens. Mais comme c'est du développement personnel, j'avais des gens parfois qui ont connu beaucoup de choses difficiles dans leur enfance. Il y en a qui ont été violés. Il y en a qui ont été trahis. Il y en a qui ont été... On te raconte l'histoire. Toi, tu es là pour coacher la personne. Tu commences par pleurer avant que la personne ne pleure. Yeah, j'ai vécu ça pendant longtemps. Et du coup, j'absorbais toutes ces énergies-là. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer de rendre ça un peu plus automatique. Et c'est là que je crée des formations en ligne. Au lieu d'être là tête à tête avec les gens, absorber les énergies, parce que moi, je suis quelqu'un de quand même assez sensible. Même si je suis là pour t'aider, quand ton histoire me touche, on fait une pause. On pleure d'abord. Après, on continue. Et donc, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, tu fais des formations en ligne. Si tu avais l'habitude de faire une heure en tête à tête avec quelqu'un, quand tu as des formations en ligne, tu travailles d'abord en amont, après tu le mets en place. Là, tu dors. Et là, tu fais de l'argent quand même. Parce que les gens suivent la vidéo en ligne. C'est comme des cours en ligne. Le monde a changé. Covid a changé le monde. Et donc, on est tous OK avec ça aujourd'hui. Tu commences à vendre des formations en ligne. Si, quand tu faisais des coachings, tu faisais 500 euros une personne, là maintenant, OK, tu vas baisser un peu le prix. Tu peux faire 200 euros, mais 50 personnes. Donc, tu gagnes beaucoup plus que ce que tu as l'habitude de gagner. Et enfin, tu peux commencer à organiser des petites conférences avant d'aller au niveau de grandes conférences. Tu commences petit. Parce que récemment, il y a un jeune homme qui m'a dit, mais comment tu en es arrivé à organiser une conférence de 300 personnes à tel prix dans Paris ? Mais ça, c'est ce que tu as vu. Tu n'as pas vu les petites conférences que j'ai faites. Ma première conférence, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez Caramo Conférence. Ma première conférence, je l'ai fait gratuitement. J'ai réuni mes amis. On a partagé des flyers partout. Mais on l'a fait gratuitement. Un, ça me forme. Deux, ça me permet de préparer le terrain pour plus tard arriver à ce stade-là. Donc, tu n'as pas besoin de 10 000 abonnés, 20 000 pour commencer à réunir les gens. Même si tu dois rassembler les gens que dans un restaurant, alors fais-le. Tu le fais petit à petit et après, ça va te permettre d'attendre à certains niveaux. Donc ça, c'était pas gratuit, c'est sûr. Ça, c'était très cher d'ailleurs. Mais non, c'est un aperçu. Vous avez ces réseaux sociaux-là. TikTok. Aujourd'hui, en créant du contenu sur les réseaux, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez vous lancer sur les réseaux aujourd'hui en tant qu'auteur avec les bonnes stratégies et essayer de toucher beaucoup de monde. Essayer de transformer littéralement votre vie. J'accompagne aujourd'hui comme Sayatou qui était là, j'accompagne Sayatou dans ma formation en ligne, Fatou, Sandrine, pas mal de personnes qu'on accompagne, des coachs, des auteurs, des créateurs de contenu qui veulent gagner en visibilité et toucher beaucoup de monde. J'aurais bien aimé continuer et essayer de faire beaucoup de choses avec vous, mais c'est assez technique et aussi, je ne peux pas commencer des choses que je ne vais pas finir. Donc, je vais devoir m'arrêter ici et vous dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dehors, mon livre aussi est là, on peut en discuter. Et puis, c'était Karamo, suivez vos rêves et connaissez le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, des livres pour forger, de ma édition, argent, livre. Concrétisez vos rêves. Concrétisez vos rêves à changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre, édition à la paix, de place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Il s'ouvre au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions argent livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix, de place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, 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 aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, 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 aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe, aïe.